Les paroles de Jérémie, fils de Ilkija, d'entre les prêtres qui étaient à Anathode, dans le pays de Benjamin, auquel vint la parole de Yahweh au jour de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la treizième année de son règne, laquelle vint aussi au jour de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la onzième année de Célésias, fils de Josias, roi de Juda, à savoir jusqu'au temps où Jérusalem fut transportée, ce qui arriva au cinquième mois. La parole de Yahweh vint à moi en disant, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. » Jeremiah 1, chapter 1, verse 1 through verse 5. The words of Jeremiah, son of Ilkiah, one of the priests at Anathodef in the territory of Benjamin. The word of the Lord came to him in the thirteenth year of the reign of Josias, son of Ammon, king of Judah. And through the reign of Jehoiakim, son of Josias, king of Judah, down to the fifth mouth of the eleventh year of Zedekiah, son of Josias, king of Judah, when the people of Jerusalem went into exile, the word of the Lord came to me, saying, « Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart, appointed you as a prophet to the nations. » Alléluia. Là, on dit aussi que la parole est venue, elle vient à moi, c'est ça ? C'est King James ? NIV. OK. Et au verset 7 et 6, pardon, je répondis, « Ah, Seigneur Yahweh, voici, je ne sais pas parler car je suis un enfant. » Verse 6. « Our sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I am only a child. » Yahweh me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras partout où je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » « But the Lord said to me, « Do not say, I am only a child. You must go to everyone I send you to and say whatever I recommend you. » « Ne crains pas de te montrer devant eux, car je suis avec toi pour te délivrer. » « Dis Yahweh. » « Do not be afraid of them, for I am with you and will rescue you, declares the Lord. » Puis Yahweh avança sa main et toucha ma bouche. Yahweh me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » « Then the Lord reached out his hands and touched my mouth and said to me, « Now I have put my words in your mouth. » « Alléluia. » « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » « Now I have put my words in your mouth. » Et qu'est-ce que Dieu dit, justement ? Il dit, au verset 12, « Et Yahweh me dit, « Tu as bien vu, car je me hâte d'exécuter ma parole, ou je veille sur ma parole pour l'exécuter. » « The Lord said to me, « You've seen correctly, for I am watching to see that my word is fulfilled. » D'accord, gloire à Dieu. Ceux qui ont des chewing-gums, pour vous les enlever. » Merci. La parole du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu dit pour cette génération ? Qu'est-ce qui va arriver ? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer ? Nous sommes dans un temps, effectivement, la parole est rare. Beaucoup sont désespérés à cause de divers problèmes et beaucoup cherchent cette parole. On ne la trouve plus dans les assemblées, comme vous le savez. Elle est devenue rare. Qu'est-ce que Dieu dit ? On entend parler ici, « Dieu a dit, Dieu me dit. » Mais on ne voit pas cette parole véritablement se réaliser. Quelle est la parole de Dieu pour notre génération ? Quelle est la prophétie la plus importante que nous attendons tous ? Quelle est la prophétie la plus importante que nous attendons tous ? C'est quoi ? Donc, le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur. Amen. Alors, bien sûr, il y a tellement des discours là-dessus. Des dates aussi que certains commencent à recevoir. Qu'est-ce que Dieu dit ? Vous savez, nous sommes dans un temps très critique. Vous savez, nous sommes dans un temps très critique. On va s'occuper des enfants, s'il vous plaît. Ceux qui ont des enfants qui sont... Il y a le 24 à côté, vous pouvez les aider à côté. Merci. Et les temps sont tellement critiques qu'il nous faut faire de l'économie du temps. Nous devons économiser notre temps. Nous devons, n'est-ce pas, agir avec beaucoup, beaucoup de parcimonie par rapport au temps. Parce que les temps sont durs. Les temps ne nous appartiennent pas. Alléluia. Vous voyez, c'est comme une horloge qui tourne. On ne peut pas faire une pause. Non. On ne peut pas faire une marche arrière. Non. Et nous allons tous vers... Quelque part, nous allons tous quelque part. Et s'il y a quelque chose que l'ennemi a mis en place pour nous perdre notre temps, c'est Internet. C'est vraiment l'Internet. Dieu a permis cela. Dieu est derrière. On peut s'en servir pour annoncer l'Évangile comme on le fait. Mais ça prend tellement votre temps. Ça prend tellement notre temps. Il y a tellement des gens sur le net qui font de la distraction et qui font passer votre temps inutilement. que Dieu veut vraiment nous interpeller. Le Seigneur a dit qu'il se levera des faux prophètes. que les faux prophètes vont se réveiller. Égéhéro, on est en grec. Égéhéro, en grec. Se lever. Se réveiller. Se réveiller. C'est la résurrection. C'est-à-dire, le Seigneur a annoncé que... En fait, dans la prophétie, ici, dans Matthieu 24, par rapport à l'émergence des faux prophètes, cette prophétie nous parle de... C'est comme si ces faux prophètes étaient endormis et attendaient un temps bien précis. Et je crois que l'émergence du net a été un élément déclencheur par rapport à l'accomplissement de la prophétie sur le retour du Seigneur. Parce qu'on voit un réveil impressionnant des faux chrétiens sur le net. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et des millions de chrétiens passent leur temps à boire ces eaux empoisonnées ici et là. Entre les faux enseignements, les faux témoignages, les faux témoignages, faux témoignages, on est bombardés en permanence. On est complètement hyped tout le temps. Donc, bien sûr, Internet a amené son lot de distractions, tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, comme vous le savez, Internet a amené des distractions, les différents réseaux sociaux. Vous voyez ? Parce qu'avec ces réseaux, le monde est devenu global, le monde est devenu un village. parce qu'on a des amis qui sont à des milliers de kilomètres qu'on ne voit jamais et avec qui on va échanger matin, midi, soir. On va s'exhiber sur les réseaux. On va même exhiber ces enfants. Exposer ces enfants. D'accord ? On voit des chrétiens soi-disant habillés de manière indécente et s'exposant sur le net. Vous voyez ? Tout est tourné sur l'homme, l'homme, l'homme. Il faut l'innovation de l'homme, la glorification de l'homme. Tout est centré sur l'individu, l'homme. C'est de l'humanisme. Vous voyez ? Alors que Dieu a dit tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Et on voit ce réveil-là justement. Aujourd'hui, n'importe qui peut devenir prophète. Dieu disait à Jérémie, je mets, moi Dieu, je mets mes paroles dans ta bouche. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est rare de voir des hommes et des femmes dans les bouches desquelles Dieu a déposé sa parole. Vous voyez ? On se lève, on se met sur un écran, on allume son ordinateur avec la webcam, on devient prophète. Et on peut avoir, n'est-ce pas, 10 000 personnes qui te suivent comme ça qui sont derrière. Et les gens sont tellement à la recherche de choses spirituelles, à la recherche de solutions pour leurs problèmes. Et bien, ils vont commencer à s'alimenter là-dedans. Et ils ne s'en rendent même pas compte qu'ils sont sur le chemin de l'enfer. Dormez pas. Alléluia. Oh Dieu, sauve-nous. Le Seigneur a dit qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de faux prophètes. Le Seigneur a dit qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de faux prophètes. Et ceux et celles qui n'ont pas une relation avec le Seigneur individuellement, ils vont rester. Et je sais que beaucoup, même ici, beaucoup vont rester. Parce que notre chrétienté se base aujourd'hui sur quoi ? Sur la camaraderie. On va à l'église pour être des amis, des potes. On va vers Dieu parce qu'on a un petit souci personnel. On ne va pas vers Dieu parce que d'ailleurs, on ne peut pas aller vers Dieu, c'est Dieu qui nous attire. C'est là que je comprends qu'en fait, beaucoup ne sont pas de Dieu. Le Seigneur a dit personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Personne. No one. Les gens suivent des prophètes. Ils sont assis chez eux sur leur fauteuil. Ils leur déblatèrent toutes sortes de niaiseries, de bêtises et ils boivent, ils boivent, ils boivent, ils boivent. ils ne sont même plus capables de prendre leur Bible et d'aller devant Dieu. Ce sont leurs prophètes qui leur disent qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Ce n'est même pas le Saint-Esprit qui leur parle. Ils vont consulter leurs prophètes. vous me direz mais oui, mais ils ne s'appellent pas prophètes. Quelqu'un peut ne pas avoir le titre de prophète mais prophète dans sa manière de fonctionner. Ce n'est pas le titre qui importe. C'est la fonction. Une femme est venue me voir il y a quelques jours. C'était la semaine dernière. Sa fille est championne, voilà, deux fois championne du monde dans une discipline quelconque. Je ne veux pas... Je ne veux pas citer son nom. Elle me dit voilà, je suis allé voir un prophète ici à Paris pour que ma fille soit protégée et le prophète a demandé au moins 600 euros. Qu'est-ce que vous allez voir encore des prophètes pour avoir de la protection ? Pourquoi vous allez continuer à aller aux prophètes pour demander des bénéfices en exchange pour l'argent ? Et ce prophète, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, c'est lui qui est entre Dieu et le peuple. Il dit, il est le médiateur entre l'homme et le Dieu. C'est lui qui porte le péché de son peuple. Il est le péché qui porte le péché de son peuple. non mais moi, j'ai vu ça encore hier soir, je l'ai dit c'est le Seigneur. Reviens nous prendre. C'est pour cela. Un conseil. Même si vous n'avez pas mon numéro, je pense que je change tout le temps, ne cherchez pas à me contacter. Je ne suis pas là pour avoir des amis. nous sommes là parce que nous voulons aller au ciel. Parce que je dois aussi être violent. Celui qui n'est pas violent, il va rester. Je vous dis frère, je vais vous dire la vérité ici. Oh frère, c'est quoi ton numéro ? On n'est pas là pour ça ? Ce n'est pas la mission que Dieu m'a confiée. Je le dis, je ne suis pas pasteur. Non. Et cette femme dont la fille a été blessée comme ça par les faux prophètes est venue, on a discuté et j'ai eu sa fille qui me disait voilà, elle est déçue des gens parce qu'on lui demande 3 000 euros là-bas, 2 000 ici. Nous sommes dans un temps de distraction. Entre ceux qui se disent que le Seigneur va revenir dans un an d'autres dans 3 mois, d'autres au mois de septembre. D'autres, c'est la confusion totale. Et ceux qui se disent aujourd'hui, Dieu m'a dit un tel est de Dieu, le lendemain, Dieu m'a dit il n'est pas de Dieu. Et ils sont quand même vos prophètes qui vous écoutez. Je comprends une chose. Pour être sauvé, il faut être loin de la chrétienté. C'est chaud. Ça, c'est ce que j'ai compris. Vous voulez être sauvé ? Soyez loin de la chrétienté. Suyez-la. Ça, c'est un conseil. Suyez-la. Avec vos enfants, suyez. Pourquoi ? Vous avez des masturbateurs qui sont là. Vous avez des masturbateurs qui sont là. Vous avez des masturbateurs spécialistes en masturbation. Vous avez des voleurs spécialistes en vol. C'est quoi notre chrétienté ? C'est les concours de compétition de chante. C'est les concours de compétition de prédicateurs. Concours de pasteurs le mieux habillés. Tout ça. C'est ça la chrétienté qu'on nous a proposée. Vous voyez ? C'est ça. Ils veulent que je sois là-dedans. Ils parlent de la sanctification mais ils collaborent avec les impies. Mais vous pensez que c'est ça la vérité ? Mais Satan, il parle de la sanctification aussi. Un pasteur qui parle de la sanctification et qui continue à collaborer avec des voleurs mais sa vie n'est pas correcte. Vous savez pourquoi beaucoup se fait avoir ? Quelqu'un parle de la sanctification ? Ah, il est des dieux. Regardez avec qui la personne traîne. Regardez avec qui la personne marche. Parce que la Bible dit béni est l'homme qui ne marche pas n'est-ce pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs. qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs. Et qui ne s'arrête pas dans l'assemblée des moqueurs. Et qui ne s'arrête pas dans l'assemblée des moqueurs. Vous êtes des chrétiens ? Vous regardez les fesses de femmes matin, midi, soir. Vous pensez que Dieu ne vous voit pas ? Vous pensez que le Lord ne vous voit pas ? Les sorciers, les voleurs, les racistes, les tribalistes, les orgueilleux. Voilà notre chrétienté. C'est un mélange qui tue. Ils écoutent le message. Vous allez sur leur Facebook. Ils sont connectés à Joyce Meyer. Ils sont connectés à tous ces gens qui prêchent le New Age. Voilà notre chrétienté. Mais la vraie église, elle a reçu la parole de Dieu. La vraie église, personne ne la connaît. Seul Dieu la connaît. Chacun avec son étiquette. Moi, je suis chrétien, évangéliste, prophète, docteur. Les vrais chrétiens, seuls Dieu les connaît. C'est Dieu lui-même qui marque ses enfants. Ce n'est pas un prophète qui peut te dire que tu es chrétien. Ce n'est pas un pasteur qui peut te dire que tu es sa brebis. C'est Dieu qui vient te rencontrer personnellement. S'il ne t'a pas encore rencontré, tu n'es pas chrétien. Même si tu es là depuis des années. Même si tu nous connais. Tu n'es pas encore chrétien. Celui qui a rencontré Dieu n'a pas besoin de la chrétienté. Il n'a pas besoin de l'appui des hommes. Celui qui a rencontré Dieu il va être solitaire. Même quand il rencontre des vrais chrétiens, ils vont s'encourager mais il va être dans la solitude parce que Dieu est celui qui nous impose la solitude. Toi, quand tu es seul, tu commences à pécher. Tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore chrétien. Alléluia. Je disais à un pasteur, toi tu es connecté avec toutes les sœurs et que vous communiquez matin, midi, soir. Vous avez un problème. You are communicating all day long. You have a problem. Qu'avec les femmes, only with women. Bonjour mon pasteur. Hi pastor, idolater. Vous êtes plus connecté aux hommes qu'à Dieu. You are more connected to men than you are connected with God. Comme ça, vous avez toutes les informations du monde entier. So that you have all the information of the whole world. Seigneur sauve-nous. Lord save us. Alléluia. Alléluia. Où est la parole de Dieu dans ta bouche? Où est la parole de Dieu dans ta bouche? Je mets mes paroles. Je mets mes paroles. Et va et pars. Maintenant, vas-y. Où sont les paroles de Dieu? Où sont les paroles de Dieu? Aujourd'hui, pour savoir si quelqu'un est de Dieu, on va sur Google. On tape sur Google. Aujourd'hui, pour savoir si quelqu'un est de Dieu, nous googlons la personne. Vous ne voyez pas que l'Internet remplace Dieu? Avant, on allait devant Dieu. On allait dans la Bible. On reconnaît un arbre à ce fruit. Et non, en ce qui l'Internet dit. Vous n'avez pas vu qu'Internet est devenu la mesure? Une règle? Où est Dieu dans tout ça? Avec tous ces prophètes qui mangent avec des rois. Vous avez vu un prophète manger avec un premier ministre? Dans la Bible? Seigneur, sauve cette génération. Ça va s'asseoir avec des ministres en public et ça mange ensemble. J'ai rencontré un homme politique ici à Paris. Il n'y a pas longtemps, il y a deux semaines, trois semaines. Très haut placé. Il me dit, il est très haut placé. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Je ne suis pas venu ici pour l'argent. Je suis venu vous apporter deux Bibles. Une pour vous, une pour le président. Je n'ai pas besoin d'argent. Dieu m'a tout donné. Ça s'arrête là. et c'est fini. Vous copinez avec les ministres, vous copinez avec les députés, vous faites des photos ensemble. Vous allez en en faire. Vous qui souviez ces gens-là, vous allez en en faire. Tous ceux qui suivent ces gens vont à la terre. On m'a raconté à un monsieur congolais qui est allé voir ce tome. il lui a dit, ce tome lui dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Il dit, je vais être président de mon pays. Tout de suite. Bref, c'est la confusion. On est dans un temps de confusion spirituelle. La parole de Dieu, on n'en veut plus. Tout ce que l'on veut, c'est la guérison. C'est tout. Tu veux que Dieu te guérisse? Est-ce que tu pries Dieu? Est-ce que tu adores Dieu? Tu peux faire une semaine sans lire la Bible. Tu veux juste ta bénédiction. Tu es égoïste. Tu es ingrat. Tu es ingrat. Alléluia. Alléluia. On voit l'accomplissement de la prophétie. bibliothèque. Plusieurs faux prophètes se leveront. Tu sais pas. Tapez Google. Tapez prophète. Vous le voyez. Vous avez entre les prédicateurs qui viennent et qui disent qu'ils sont dieux, que Jésus qui s'est noir, que Jérusalem c'est en Afrique. Jérusalem est en Afrique. Ils ont des adeptes. Ils ont des followers. Voici notre génération. C'est notre génération. Vous avez des femmes qui se lèvent qui s'habillent en blanc. Vous voyez des femmes qui se lèvent en blanc. Et qui ont des adeptes. Voici notre génération. C'est notre génération. C'est notre génération. Entre les témoignages des gens qui étaient en enfer. Bidon. Stupide, c'est exact. All right. Alléluia. On attend l'accomplissement de la prophétie sur le retour du Seigneur. avant que le Fils de l'homme ne revienne. L'iniquité va se multiplier. Vous avez tous ces hommes qui chantent de sexe. Vous avez vu ça ? Voilà notre génération. Vous avez vu le troisième genre de notre génération. au Seigneur. Une église se divise. Ça va créer une deuxième église sur la division. On va bâtir sur la division et ainsi c'est la confusion totale. le Seigneur a dit quand le Fils de l'homme reviendra. Trouvera-t-il la foi ? Alléluia. Ne remets pas. et la foi a disparu. La foi a disparu. La foi a disparu. Et puis la foi ? Notre génération fait tout pour tuer la foi. Notre génération fait tout pour tuer la foi. Tout. Tout. La systana. La systana en permanence tue la foi. La systana tue la foi. Vous allez chercher un prophète pour qu'il vienne bénir votre maison. Vous êtes idolâtre ? Vous allez chercher un prophète pour qu'il vienne prier pour votre entreprise. Vous êtes idolâtre ? Vous allez chercher un prophète pour prier sur votre entreprise. Vous êtes idolâtre. Alléluia. Vous voulez que je parle encore ? Le Seigneur revient. Mais il ne revient pas pour tout le monde. Il revient pour ceux et celles qui sont marqués depuis l'éternité. Tout le monde n'est pas de Dieu. Tout le monde n'est pas de Dieu. Tout le monde n'est pas de Dieu. Esaïu et Jacob étaient jumeaux. Esa et Jacob étaient twins. Il y en a un qui était de Dieu et un autre qui n'était pas de Dieu. Quand il y a un Abel Cain et Abel même famille il y en a un qui était de Dieu et un autre qui n'était pas de Dieu. Ça parle tout ça là. Ça veut dire quoi ? Tous les humains ne sont pas de Dieu. Le Seigneur a dit mes brebis entendront ma voix et elles me suivront. Il a dit qu'elles ne suivront point un mercenaire. Donc ceux qui suivent les mercenaires ne sont pas de Dieu. Parmi eux s'il y a des gens s'il y a des personnes qui appartiennent au Seigneur Dieu un temps viendra où elles vont sortir de là. Un vrai enfant de Dieu quand il entend la vraie parole même si elle est dure au fond d'elle Dieu lui dit c'est ça la parole. Vous ne pouvez pas donner à un bébé quelque chose d'amère il va aussi le refouler le refuser. Pourquoi ? Parce qu'il ne reconnait pas ce goût. Les enfants de Dieu c'est pareil. Alléluia Mes brebis Tu peux être là depuis des années sans pour autant être de Dieu. C'est fort. Mais c'est comme ça. Le Seigneur a dit N'est-ce pas moi qui vous ai choisi vous les douze ? L'un de vous est un démon. Alléluia Alléluia Les vrais enfants de Dieu ce sont ceux et celles qui justement se préparent pour le retour du Seigneur Dieu leur donne des songes de leur donne des visions Ils prient chez eux Ils mettent la parole de Dieu Ils ne vont jamais se laisser corrompre par des faux pasteurs Ils ont été éclairés et ils ne vont plus aller boire des eaux empoisonnées Fini. Et ils sont vrais ils sont corrects ils sont intègres Ils sont honnêtes Vous n'allez pas les voir frauder dans les trains Vous n'allez pas les voir en train de divorcer Ils ne vont pas prendre leur papier pour donner à quelqu'un d'autre pour aller travailler S'ils sont étrangers Ils sont intègres Ils ne sont jamais devant les pasteurs Quand ils voient un homme que Dieu utilise ou une femme que Dieu utilise dans un don ils ne vont pas l'adorer ils vont le considérer comme un frère comme une soeur ça s'arrête là Quand vous voyez des chrétiens qui commencent à chercher les personnes que Dieu utilise dans la délivrance ils sont idolâtres Toujours les mêmes les mêmes problèmes ça ne finit jamais Aujourd'hui c'est problème de dents demain c'est la tête genou tout ça vous avez des problèmes Nous ne sommes pas vos médecins Alléluia Oh prophète Oh prophète Viens encore on a encore des problèmes mais tout le temps tous les jours même problème même famille vous ne voyez pas qu'il y a un problème et vous voulez des prophètes attitrés pour vos familles Alléluia Alléluia Vous voulez que je parle encore on va parler Une maison où il y a Dieu Satan ne va pas rentrer S'il arrive à rentrer chez vous c'est qu'il y a des problèmes Commencez à les localiser pour les régler Ce sont vos enfants qui amènent les problèmes qui ouvrent des portes Alléluia Je parle encore Mes brebis Le Seigneur disait Mes brebis Il dit Je connais mes brebis et elles me connaissent Donc les vrais chrétiens connaissent qui est Dieu Ils savent qui est Dieu Et quand ils ont des problèmes c'est vers Dieu d'abord qu'ils se tournent Et c'est Dieu qui les oriente maintenant Alléluia Le Seigneur sauve-nous Je mets mes paroles Le Seigneur disait à Jérémie dans ta bouche Va et parle Il devait annoncer quoi La repentance Un prophète Il n'est pas accueilli à l'aéroport par les grands de ce monde Quand il arrive dans un pays Écoutez bien Un vrai prophète Quand il arrive dans un pays Il n'est pas accueilli par tous les pasteurs de la région Tous les grands pasteurs d'un pays Ils se cachent Quand vous voyez un prophète être reçu par un premier ministre un président et tous les pasteurs de la ville C'est que c'est un faux prophète Quand Samuel arrivait dans une ville Les anciens disaient T'es venu annonce-t-elle quelque chose de bon Le prophète il ne vient pas annoncer Il ne parle pas d'argent Il ne vient pas dire aux gens Je vois ici quelqu'un va donner 1000 euros 500 euros Le prophète il ne dit jamais aux gens Il ne dit jamais aux gens j'ai besoin des partenaires financiers pour m'aider dans mon ministère Le prophète il ne dit jamais aux gens que ton argent périsse il dit aux gens que votre argent périsse avec vous s'ils sentent qu'il y a la corruption Alléluia Et c'est quoi le message aujourd'hui Jérémy avait la parole Et c'est quoi le message aujourd'hui C'est la sortie Il faut sortir de la chrétienté Il faut sortir de la chrétienté actuelle Pourquoi ? Parce que c'est un instrument entre les mains de Lucifer Voilà ce que Dieu demande à son peuple Il faut sortir Vous me direz Oui frère je suis sorti Vous m'étiez sorti sur ton Facebook Tu es connecté à tous ces gens ici et là qui prêchent n'importe quoi Tu es un problème Même si tu ne l'es pas physiquement mais spirituellement tu es connecté à ce genre Il y a un seul message Il y a un seul évangile Il y a un seul chemin Il y a une seule vérité Et c'est Jésus qui est dans sa règle Il y a un seul pasteur Un seul apôtre C'est moi que vous avez acclamé Je ne veux pas de ça On acclame le Seigneur s'il vous plaît Applaudissements Seigneur sauve-nous Il n'y a plus de temps Qu'est-ce que Dieu veut maintenant Quel est le message actuellement Ce n'est pas donner ou vous allez recevoir En échange Vous allez être riche Donner tout ça Ce n'est pas ça le message Ce n'est pas nous Nous allons cotiser pour construire un temple Ce n'est pas ça le message Ce qui est arrivé à l'époque de l'Homme Arrivera pareillement à l'avènement du fils de l'Homme Les gens construisaient Bâtissaient Tout ça J'ai regardé un pasteur qui a divorcé deux fois Il est allé en Afrique Il est allé chercher une femme qui peut être de loin sa fille Et il l'a épousé ici C'est la confusion La confusion Il y a un autre pasteur qui veut me voir avant-hier Qui a collaboré avec ce pasteur divorcé Et ce pasteur me disait comment il lui prêtait Il prêtait à ce pasteur divorcé son permis pour conduire avec La confusion Vous faites des fauches fiches pour avoir des appartements ici Vous êtes là Vous voulez que Dieu fasse quoi ? Vous voulez qu'il vous tue ? Seigneur sauve-nous Dieu dit Sortez C'est un ordre Ne pensez pas que quand vous allez sortir les gens vont vous acclamer Je dis à un pasteur il y a quelques jours Dieu m'a dit de ne pas avoir des amis pasteurs Il ne m'a pas appelé pour avoir des amis pasteurs Ce n'est pas ça mon appel Je ne cherche pas à être mon ami Je suis un homme solitaire Je cours Je cours Je cours Voilà Par contre Je cherche à être ami de Jésus Christ Voilà C'est vrai qu'en Christ nous sommes frères et sœurs nous sommes des amis mais pas des amis sur le monde Parce que si Dieu me dit enfermez-toi et vous vous dites venez il y a une réunion ici pour manger je veux obéir au Seigneur ça vous cause des problèmes Je préfère tout Dieu C'est quoi le message ? Sortez C'est un ordre Vous allez laisser vos acquis Vous bouger Vous me direz mais je suis déjà sorti moi Qui t'a dit que t'es totalement sorti ? Le verbe la sortir dans le grec c'est tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps tu continues à sortir parce qu'au fur et à mesure Dieu va te révéler ton état Et en sortant tu vas grandir Parfois nos amis peuvent nous distraire Alléluia Ne pensez pas que le Seigneur revient chercher tous ces chrétiens qui vous couvrent C'est faux Peut-être même ici il y aura peut-être 30 personnes qui vont partir On serait étonné de voir il était le frère il était toujours toujours à l'heure toujours le premier à arriver Il était toujours le premier à venir Pourquoi il n'a pas été pris La sœur au téléphone Voilà On a des choses On parle de la parole ça répond au téléphone c'est normal il n'y a pas de problème c'est la confusion totale Tout ça là ça me fait mal au cœur Voilà notre génération Voilà La confusion totale c'est la technologie tout ça là on doit délivrer de la technologie aussi Vous voyez ça partout tu pars en Afrique à mission tu as des pasteurs assis devant qui parlent au téléphone pendant que les gens adorent Quelle insulte Vous savez pourquoi beaucoup de notre génération vont rester On est trop de technologies Trop de connexions Je dis à mes enfants à partir de 20h30 plus de connexions Un homme l'enné qui a 16 ans 20h30 au lit Demain à l'école Plus de connexions Éteignez-moi tout Prenez vos bibles Méditez Priez Pas un sur Facebook Je voyais tout à l'heure en sortant Tout à l'heure je regardais une dame qui est sortie avec son enfant de quoi ? 3-4 ans qui pleurait qui criait Tout le monde entendait Je veux aller jouer Je veux aller jouer Voilà Un enfant mal éduqué Voilà Il y a un problème Je tiens à vous le dire ça peut vous choquer mais c'est comme ça C'est un enfant qui a besoin d'être éduqué Les enfants à cet âge-là tu vas crier comme ça Il n'y a pas besoin de lever la main Il faut parler avec l'enfant et éduquer l'enfant Aujourd'hui c'est la confusion totale Des parents qui divorcent qui se remarient qui sont complètement déresponsabilisés parents qui ont un divorce et qui ont de responsabilité Les enfants qui sont devant les vitrines les magasins ils s'arrêtent ils pleurent devant tout le monde parce qu'ils veulent en jouer ils pleurent dans tout le centre commercial mais c'est la confusion totale qui veut partir avec le Seigneur Vous savez le secret Ne cherchez pas l'amitié avec les hommes Développez votre communion avec le Seigneur C'est maintenant qu'il faut le faire Ce n'est pas demain C'est tout de suite Creusez cette relation Creusez encore Creusez encore Ne vous lâchez pas Ne vous fatiguez pas Ne vous lassez pas Parce que personne ne connait le jour Personne 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 Prenez le temps avec vos enfants Discutez Méditez la parole avec vos enfants Et il nous reste très peu de temps Très peu de temps On a l'impression On a l'impression que Dieu n'intervient plus On a l'impression que C'est même pas une impression C'est le chaos total Regardez avec le terrorisme Ce qui se passe La méchanceté a augmenté Des frères et sœurs viennent témoigner Ils disent Quand on était dans la chrétienté On était On était constamment blessés Constamment découragés Mais depuis qu'on a développé notre relation personnelle avec Dieu Les choses ont changé Il a constaté Voilà Vous savez Ceux qui vont partir au ciel Qui sont ceux qui vont partir Ceux qui vont partir Ce sont ces hommes et ces femmes qui marchent avec Dieu Vous savez Qui est l'homme Le premier homme à avoir été enlevé par le Seigneur C'est qui Enoch Qu'est-ce qu'Enoch a fait Est-ce qu'Enoch était dans une assemblée Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier Il ne faut pas avoir des assemblées Mais les vraies assemblées Là où deux ou trois assemblées Le Seigneur a dit Je suis là En mon nom Il n'a pas dit Là où il y a cinquante mille personnes Le Seigneur ne parle pas des usines Des usines Où les gens ne se connaissent pas Les méga-churches Il dit Là où deux ou trois Rappelez-vous bien que le Seigneur est la parole Pour beaucoup de gens Il faut une foule pour que l'église soit reconnue Énoch a été enlevé Parce qu'il marchait avec Dieu Un jour Dieu m'a donné une vision J'aime souvent la partager J'escaladé une montagne J'avais du mal à l'escalader Je suis arrivé au sommet avec beaucoup de peine Une fois au sommet Il y avait la gloire de Dieu Je disais Je veux rester ici Et je vis à ma gauche Le Seigneur était là Et il m'a montré une chaîne de montagne Il m'a dit Tu dois redescendre et faire la même chose tout le temps Redescendre et de nouveau escalader Redescendre Et ainsi de suite Je lui dis Seigneur Non je veux rester ici Il me dit Si tu restes ici Je continue Je lui dis Ok d'accord Je veux te suivre Marche avec Dieu C'est quoi ? C'est pas Dieu qui marche avec toi C'est toi C'est Dieu dit D'accord viens Ça il dit viens Maintenant c'est à toi de le suivre Dieu ne veut pas te suivre toi Il ne va pas rentrer dans tes programmes C'est toi qui vas rentrer dans ses programmes Alléluia Si Dieu s'arrête tu t'arrêtes Il va à gauche tu vas à gauche Il va à droite tu vas à droite On t'insulte tu continues On te lapide tu continues Tu perds les membres de ta famille mais tu continues Marche avec Dieu implique la mort Dis à Pierre quand tu étais jeune tu allais où tu voulais Tu faisais ce que tu voulais mais quand tu seras vieux quelqu'un d'autre te scindra et te conduira où tu ne voudras pas Donc ceux qui vont partir au ciel ce ne sont pas ceux qui vont dans les assemblées forcément mais ce sont ceux et celles qui marchent avec Dieu Alléluia C'est des hommes et des femmes quand on les approche on sent Dieu Ce sont des hommes et des femmes qui n'est-ce pas ont l'odeur de Christ le parfum de Christ Et on ne peut pas dégager l'odeur de Christ Si on ne passe pas par le feu Il faut passer par le feu Les épreuves Les difficultés Les angoisses Les tribulations Les blessures Le rejet On va te lapider On va te critiquer On va te salir On va détruire ton témoignage On va te traîner ton nom partout On va te prêter des intentions On va t'attribuer des choses que tu n'as pas faites que tu n'as pas dites Alors que tu veux être bien avec tout le monde On va salir ton nom C'est ça marche avec Dieu Tu perds ton père tu perds ta mère tu dois continuer à prêcher l'évangile C'est ça marche avec Dieu Vous devez savoir ce que vous voulez Enoch marcha avec Dieu et Dieu le prie Beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans cette chrétienté la chrétienté actuelle est remplie de chrétiens qui marchent avec des hommes Ils marchent avec des pasteurs Ils sont collaborateurs des pasteurs Mais ils ne sont pas ouvriers avec Dieu Ils ne sont pas collaborateurs avec Dieu C'est ça la différence C'est cette église là qui partira Cette église qui a reçu les paroles de Dieu Cette église qui annonce les jugements à venir Cette église qui refuse la compromission Cette église qui refuse la richesse de ce monde Cette église qui marche simplement avec son Dieu Cette église qui est le péché Cette église qui n'acclame pas les voleurs Cette église qui intercède Cette église qui pleure pour les perdus Cette église qui pleure pour les gens qui vont en enfer Cette église là C'est celle que Dieu veut Cette église qui n'a aucune étiquette qui porte seulement le nom de Dieu qui a reçu le nom du Jésus et de Nazareth Cette église que seul Jésus bâtit Et cette église là personne ne peut la renverser Personne ne peut la détruire Personne ne peut la renverser Cette église que le Seigneur a bâtit Aucun sorcier ne peut la détruire Aucun démon ne peut la détruire Aucune maladie ne peut la dérasser Cette église n'est pas terrestre Elle est céleste Elle n'est pas humaine Elle n'est pas dirigée par les hommes Elle est dirigée par le Saint-Esprit Elle marche de feu en feu De victoire en victoire De gloire en gloire De sainteté en sainteté Cette église Quand on l'élève Elle refuse l'élévation des hommes Cette église Quand Dieu l'utilise Elle se met à genoux Pour donner toute la gloire à Dieu Cette église est passionnée de Jésus Elle peut dire aux riches Votre argent est pourri Elle peut dire aux riches Elle peut dire aux riches votre argent est brûlée Elle peut dire que le président reprend C'est quoi le message ? What's the message ? Repentez-vous Repentez-vous Le royaume arrive Le royaume arrive Le royaume arrive Si on ne te l'a pas dit Je veux te l'annoncer aujourd'hui Un royaume très puissant est en train de descendre Un royaume très puissant Le royaume le plus puissant est en train d'arriver Il a commencé il y a 2000 ans à être implanté dans les cœurs des hommes Mais bientôt il va être physique Il va être visible Et le roi de ce royaume est très en colère contre ses ennemis Ses yeux sont rouges de feu De sa bouche sort une épée aiguë Out of his mouth pour trancher frapper une nation Le royaume c'est le royaume La pierre angulaire que les gens qui bâtissent ont rejeté Mais qui est devenu la principale de l'angle Le royaume des pierres est en train d'arriver Et toutes les personnes qui ne sont pas composées de pierres célestes seront brisés par son royaume C'est quoi le message ? Nous n'avons pas besoin des pasteurs Nous n'avons pas besoin des prophètes Nous n'avons pas besoin d'apôtres Oui Dieu peut se servir de frères et de sœurs Mais nous avons d'abord besoin de Dieu Nous envoie Dieu Nous avons besoin de Jésus Nous sommes fatigués C'est quoi le message ? Vous ne voyez pas qu'il revient ? Vous ne voyez pas que le monde va mal ? Vous ne sentez pas que le maître est en train de revenir ? Vous ne voyez pas que les nations sont bouleversées ? Vous ne sentez pas qu'il y a quelque chose qui se passe ? Vous avez vu ces cinq héros qui ont sauvé ces hommes et ces femmes dans le Thalys ? Ils ont été décorés par le président Merci Seigneur pour ces hommes Mais je voudrais dire à l'église véritable Ces héros et ces femmes et ces hommes qui sont des héros de la foi qui sont persécutés mais qui continuent qui refusent la compromission Je voudrais vous dire vous qui êtes comme des pompiers spirituels Vous au travail de qui Dieu passe pour sauver les vies Laissez-moi vous dire Quand ce royaume sera établi sur terre Nous allons être décorés par le roi des nations Nous allons recevoir des couronnes Il y aura des trônes Oh oui C'est pour cela ne lâchez pas Ne lâchez pas ma soeur Que que soit la pression ne lâche pas Que que soit la pression ne lâche pas 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 N'abandonne pas Dieu Satan te ment Ne quitte pas la vie chrétienne véritable Tu auras ta couronne bientôt Toutes les fois où ton coeur a saigné il y a une couronne Pour que le foie où t'as lapidé à cause de Jésus Il y a une couronne pour toi Et tu seras assis sur son trône Et tu vas gouverner Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre mais de ceux qui ont la foi De même que ces hommes ont été décorés de même la véritable église sera décorée La véritable église recevra le nom nouveau Chrétien c'est bientôt C'est pour bientôt Il nous reste quelques secondes seulement Il nous reste quelques secondes avant le grand retour de celui qui nous a créés Le grand retour de celui pour qui tu as été blessé De celui à cause de qui tu as été rejeté Toi qui as tenu ferme Pendant dix ans tu as tenu ferme Tu ne vois pas que le Némé veut que tu abandonnes tout pour perdre toutes ces années C'est trop facile C'est trop facile De perdre toutes ces années de combat Pour un péché de cinq minutes Non c'est trop facile C'est trop facile Tu es presque arrivé au bout 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 Oui Tu n'es pas obligé d'être comme toutes les jeunes filles Tu dois être différente Même si on se moque de toi Même si on te rejette Accepte cela Accepte la pression Accepte le rejet Accepte les critiques Mais je te dis ce jour là Pas dans l'éternité Tu seras avec le Maître Tu vas manger avec le Maître Tu vas danser avec le Maître Tu vas te réjouir avec le Père Tu seras dans ses bras d'amour Tu seras sur son trône Le Père va caresser tes cheveux Le Père va caresser ton cœur Oh oui Oh oui Tu mènes une lutte Tu livres une bataille Parce que tu es soldat Parce que tu es un soldat Parce que tu es un soldat Parce que tu es un soldat Voilà pourquoi tu dois continuer 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 Jésus est là Inclinons-nous Oh Porte et levez vos lents Que le roi de gloire Fasse son entrée Inclinons-nous Inclinons-nous Recevons Jésus de Nazareth Ceux qui peuvent se mettre à genoux Mettez-vous à genoux dans sa présence Jeune fille Inclinons-nous tous ensemble Inclinons-nous Nous t'accueillons Nous t'accueillons Nous t'accueillons Même les caméramens Tout le monde Inclinons-nous Inclinons-nous Ceux qui peuvent On laisse les caméras C'est pas grave On s'incline dans sa présence Jeune fille Younger Tu peux t'incliner Incline-toi si tu peux Tous Nous sommes à sa présence Le roi de nation est là The king of the nations is here Colleons-nous C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pourquoi pleures-tu ? L'église ! Pourquoi pleures-tu ? Je vis ! Pourquoi ? Pourquoi mon peuple pleure ? Pourquoi mon peuple pleure ? Je vis ! Déposez vos fardeaux ! Déposez vos fardeaux ! Seigneur, nous voulons nous incliner. Nous voulons trembler dans ta présence. Vous êtes plus qu'un vainqueur ! Vous êtes plus qu'un vainqueur ! Vous êtes plus qu'un vainqueur ! Qui est Dieu, c'est né l'éternel ? Qui est Dieu, c'est né Yeshua ? Nous nous inclinons devant toi. Nous reconnaissons nos limites. Nous reconnaissons ta grandeur. en tout cas. Nous reconnaissons ta grandeur. Tant de sparkling色 ! Tant de moins leur richesse ! Tant de whereas mon Ban college ! Tant de plus ! Tant de plus ! Tant de moins leur puissance ! Tant de plus ! Je suis le Dieu des enfants, je suis le Dieu qui est capable de soigner vos cœurs. Répondez-vous, répondez-vous, répondez-vous. Il y a le moyen de se poser, répondez-vous. Je suis là, je suis là. Votre père de l'Esprit, je suis votre père. Répondez-vous, revenez à moi, revenez à moi. Je suis là, je suis votre Dieu. Le roi dans sa bonté. Tu es beau, tu es bon Seigneur. Praté, tu es beau. Tu es bon. La terre dans la joie, la terre dans sa gloire heureuse. Nous voulons vraiment trembler dans sa présence. Pas avoir peur. Mais avoir le Saint respect. Mais avoir le respect divin, car il est saint. Parce qu'il est saint. Au sang de sa voix, Combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Qu'il est grand. 4 etc Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501